L'armée arabe syrienne réalise un important progrès. 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 El Jaffari a de même ajouté que le gouvernement syrien avait adressé cinq messages identiques au secrétaire général des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité sur la question de Kassab. Mais les Français, les Britanniques et les Américains n'ont pris aucune mesure pour convoquer même un responsable unisien pour présenter un briefing au Conseil sur l'agression turque lancée contre la souveraineté d'un État membre de l'Organisation des Nations Unies. El Jaffari a finalement critiqué la politique de double critère adoptée par l'Union européenne qui prétend être un ami du peuple syrien et en même temps y impose des sanctions économiques et achète le pétrole des terroristes dont les noms ont inscrit sur la liste du Conseil de sécurité des organisations terroristes. Les habitants de la localité de Sednaïa dans la campagne de Damas ont commémoré le vendredi des souffrances où ils ont organisé des prières et des chants confirmant leur fermeté et leur détermination à lutter contre le terrorisme takfiliste. Ils ont espéré voir cette fête porter la paix et le bon à la Syrie. Dans l'église à Saïd et à Sednaïa le vendredi des souffrances constitué un jour de l'unité des Syriens et un jour pour réitérer leur fermeté et leur défi de toute forme de terrorisme à l'instar de la Syrie qui reste à jamais ferme face à ses ennemis. Le ministre de l'électricité Aïma Tremis a affirmé que toutes les infrastructures de Ma'loula dans la campagne de Damas détruites par les groupes terroristes armés. Le ministre de l'électricité Aïma Tremis a affirmé que toutes les infrastructures de Ma'loula dans la banlieue de Damas détruites par les groupes terroristes armés seront réhabilitées prochainement, soulignant que les ateliers de maintenance qui ont commencé les travaux de réhabilitation du réseau électrique dans la localité poursuivront le travail 24 sur 24 pour le retour du courant électrique au plus tôt possible. Lors d'une tournée à Ma'loula, Aïma Tremis a souligné l'ampleur du sabotage perpétré par les groupes terroristes armés dans la localité. Aïma Tremis a en outre assuré que les terroristes saboteurs ne peuvent jamais détruire l'unité nationale ni porter atteinte à la volonté du peuple syrien. Pour sa part, le gouverneur de la banlieue de Damas, Hossein Makhlouf, a affirmé que toutes les potentialités seront conjugées pour retourner à la vie normale dans la localité, soulignant le lancement de l'évaluation des dommages pour que les services techniques opérant au gouverneurat commencent la réhabilitation. De même, le patriarche Moussahouri, vicaire patriarcal d'Antioche et de tout l'Orient pour les Grecs orthodoxes, a fait savoir que la guerre contre le terrorisme renforcera l'unité du peuple syrien, soulignant que des icônes antiques ont été volées et transportées des églises et des couvents de Mahloula par les experts qui accompagnaient les groupes terroristes dans la localité. En outre, une délégation des journalistes et des personnalités culturelles et politiques a rendu visite à la localité de Mahloula. La délégation s'est déclarée choquée devant l'ampleur du sabotage perpétré par les groupes terroristes armés dans la localité. Des unités de l'armée arabe syrienne ont réalisé un important progrès dans la traque des résidus des terroristes dans les quartiers de la vieille ville de Homs et sur plus d'un axe et pris le contrôle d'un certain nombre de bâtiments et de l'église de Saint-Michel pour chassant les terroristes qui s'y trouvaient. À Hama, quatre civiles sont tombées en martyr et neuf autres ont été blessées dans un attentat terroriste à la voiture piégée qui s'est produit près de la boulangerie automatique dans la ville de Salamia. Selon une source de gouvernorat, l'attentat a ciblé un convoi d'assistance de l'organisation du croissant rouge arabe syrien composé de quatre camions chargés de substances de secours près de la boulangerie et du moulin sur l'autoroute Hama-Salamia. L'attentat terroriste a causé également des dégâts matériels dans les biens, les magasins et les voitures des civils. Le vice-ministre des affaires étrangères des expatriés, M. Faisal Moukdad, a affirmé que l'implication de la France dans la guerre contre la Syrie et le soutien au terrorisme se poursuivent car la France colonialiste n'a pas oublié les héroïsmes des Syriens qui ont humilié la France par leur résistance acharnée en obligeant de se retirer de leur pays. Dans un article dans le journal Liban et El Bina intitulé « Pourquoi la France ? » est publié aujourd'hui, M. Moukdad a indiqué que tout au long de la crise que vit la Syrie et de la guerre déclenchée contre elle, l'on a constaté que la France est le premier dans l'ampleur d'implications et d'interventions. El Moukdad a ajouté que chaque projet de résolution à tous les niveaux des organisations internationales qui portaient atteinte à la Syrie, la France figurait toujours parmi les premiers signataires. El Moukdad a ajouté que seule la France avait accordé une représentation à la coalition de l'opposition syrienne alors qu'aucun autre pays arabe ou occidental n'a pas osé de le faire, outre l'entraînement des groupes terroristes qui combattaient en Syrie. Le journal américain World Tribune a dévoilé que le raid jordanien sur les frontières avec la Syrie a visé un convoi de terroristes qui ont été entraînés par la CIA américaine. Le journal a souligné que le convoi des terroristes syriens comprend des armes et des drogues, ajoutant que la plupart des combattants a pu fuir lorsqu'ils voyaient l'avion jordanien. Selon des sources du journal, la CIA américaine a envoyé environ 500 hommes armés de la Jordanie en Syrie durant le mois de mars. Le premier ministre irakien Nouril Maliki a affirmé que le régime de Al-Saoud est responsable des actes terroristes et de sabotages qui se déroulent en Irak et dans certains nombres de pays. Maliki a confirmé que les autorités de Al-Saoud sont derrière les terroristes dans leurs opérations visant les Irakiens car le régime saoudien, qui est responsable du sang des musulmans, a utilisé ces richesses comme des moyens de tuerie et d'ingérence dans les affaires d'autrui, ce qui explique que certains des pays voisins, en collaboration avec un pays étranger, tentaient de perturber le processus démocratique en Irak par l'envoi des insurgés ou la prévention de construction dans le pays. Les services spécialisés ont trouvé des pièces antiques archéologiques remontant à la période entre le IIe et le IIIe siècle qui était volée et cachée dans une ferme à Palmyre dans la campagne de Homs. À travers la révélation des pièces archéologiques, l'on a constaté qu'elles représentent une partie d'un lit, une arbre et un buste d'une femme palmyrienne. Un rappel des titres. Al-Ja'affari, les délégations françaises, britanniques, américaines au Conseil de sécurité fournissent des informations partielles sur la situation en Syrie. L'armée arabe syrienne réalise un important progrès dans la vieille ville de Homs, notamment Al-Hamadaniya, et presse l'étau sur les terroristes. Le ministre de l'Électricité et le gouverneur de la banlieue de Damas visite les ateliers des services pour la réhabilitation des infrastructures de Ma'loula. Des couvertes des pièces antiques volées par des terroristes à Palmyre. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syrianonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada